C'est au nom du collectif des ingénieurs de France que je prends la parole. J'oserais vous dire, l'or est grave. En effet, le peuple saharoui aujourd'hui subit une injustice qui dure depuis trop longtemps. Nous en appelons au Conseil des Nations Unies pour respecter les résolutions des Nations Unies afin que le peuple saharoui puisse disposer de lui-même. Il est inacceptable, vraiment inacceptable aujourd'hui, que ce peuple souffre le martyr. Nous en appelons au Conseil des Nations Unies pour que les exercices du Maroc sur ce peuple s'arrêtent. Nous respectons nos droits internationaux, nous revendiquons nos droits internationaux pour le peuple saharoui et nous pensons que c'est la seule solution politique dans cette région du monde. La stabilité de cette région est en question aujourd'hui. Nous en appelons au bon sens et à la raison du Conseil des Nations Unies.